Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président a dit C'est un scandale, y'a plus d'ordre partout C'est la bagaille, le franc ne vaut plus un liard On parle que de bagarre Notre hymne est poussiéreux, chantons avant qu'il soit trop tard Le nez de Dorothée, on s'en le dise On restera cette année dans sa valise Au milieu des chaussettes, bougez, j'ai la petit poire On se prendra tous les pieds dedans quand elle regarde en bas La Bretagne a ses menines La jante monde a son sourire J'ai l'or qu'a des moutons Et moi j'ai de la barbe au menthe Sans ma barbe, quelle barbe Je suis comme un chien sans tout bon Je suis mis en soirée Sans ma barbe, quelle barbe Il y a plus de croissance et ce n'est que tu passes Un cas de chaos Sans ma barbe, quelle barbe Je suis comme un chien sans tout bon Je suis mis en soirée Sans ma barbe, quelle barbe Il y a plus de croissance et ce n'est que tu passes Et voilà, Corbier dans la télé Et Corbier aujourd'hui sur le plateau de la Remagor Family François Corbier avec nous, comment allez-vous ? Très bien Florian, je te remercie, j'ai trouvé un siège, donc ça va On ne vous a pas mis à côté de la plumache En même temps, il n'y a pas de moche, je n'ai pas dit que j'étais à côté de la plumache On aurait pu vous mettre entre deux gorilles Non, on a mis une fille à côté J'aurais été très content si la mademoiselle était venue là Ah bah, j'ai fait plaisir J'ai l'air de récupérer C'est bon les filles, je suis là Bienvenue dans la Remagor Family, vous voyez, c'est bonne ambiance J'ai entendu ça, j'ai vu, c'est bien, formidable On vient de regarder justement ce petit magnéto Avec un petit montage de cette période Qui commence à dater C'est parce que nous-mêmes, nous sommes très vieux Donc forcément, on était là à cette époque Quand vous avez vu au début, en bleu-blanc-rouge, en train de chanter « Plante un jardin » Une de vos très belles chansons dans Récré à deux Et vous nous disiez pendant le magnéto justement que ça avait une signification déjà politique à l'époque Oui, oui, absolument, parce que c'était une tenue de para que j'avais achetée dans un magasin spécialisé qui est à la gare de l'Est Et j'avais une haine particulière envers le Front National Et je m'étais dit la meilleure façon de me foutre de la gueule de ces connards C'était de m'habiller en para et bleu-blanc Donc partout où j'apparaissais en public Alors pas quand j'allais prendre le train ou le métro Mais partout où je faisais une scène C'est-à-dire à l'Olympia ou à la télévision Je m'habillais dans cette tenue particulièrement crétine Pour me foutre de la gueule de ces cons C'était votre tenue de salle Et vous l'aviez dit à l'époque, la signification, ou personne ne le savait ? Non, mais je pense que les gens qui étaient passons comprenaient bien à travers ce que je chantais Que cette tenue, c'était pour me foutre de la gueule de quelqu'un Tout à fait On vous a découvert donc dans les émissions Jeunesse Mais vous avez eu une longue carrière avant dans les cabarets Vous l'avez reprise après On va en parler bien sûr avec vous Vous en parlez dans votre bouquin qui s'appelle Vous étiez dans Dorothée ? Non, j'étais à côté, j'adore le type Parce que c'est un truc qu'on vous dit souvent ça Ah, vous étiez dans Dorothée ? Oui, voilà, j'ai pris ce titre parce que souvent des gens dans la rue Ils se disent, mais on connaît ce type Si je me mets à parler, oh c'est Savoye, oui c'est lui C'est vous, ils ne se souviennent plus de mon nom bien sûr, c'est normal Oh, mais c'est vous, vous étiez dans Dorothée Et je réponds finement, non, j'étais à côté C'est énorme Et c'est le titre du livre de Corbier Qu'on peut se procurer notamment sur votre site françoiscorbier.com On va en parler dans un instant Alors c'est vrai que, voilà, vous en avez forcément marre Puisque depuis toutes ces années, à chaque fois que quelqu'un vous reçoit sur un plateau On vous parle de ces années, récré à deux, club Dorothée Ça dépend si c'est un plateau de thé, non ? Donc vous savez quoi ? On va mettre un chrono juste 1 minute 30, 2 minutes Pendant 2 minutes, on vous pose quelques questions là-dessus Et après, on parle de... Faites tout ce que vous voulez, moi j'en ai marge juste pour moi Voilà, tout à fait, c'est ça Alors attention, top chrono Vous faisiez quoi pendant les dessins animés, quand l'émission, elle était en direct ? J'allais pisser Ouais ? Ça dure une demi-heure à chaque fois ? J'allais pisser, on se racontait ce qu'on allait faire dans le prochain plateau On avait de... Ah, ça travaillait un petit peu Ah ouais, ça allait bien, ouais Il fallait quand même être à peu près au courant de ce qu'on allait présenter Moi, j'avais pas un amour fou pour ce que je présentais Donc j'étais pas très au courant Tout à l'heure, vous parliez de Nicky Larsson Alors je connais bien le copain qui a enregistré le générique Jean-Paul César Mais j'ai jamais regardé l'épisode D'accord, ah ouais Je sais pas ce qu'il se passait dedans Des fois, vous les résumiez, on vous disait un petit peu ce qu'il fallait dire Ah, pas tout était écrit On était mis en scène On faisait de la comédie Donc on avait le droit d'improviser sur un canevas qui avait été écrit Mais c'était de la comédie On était habillés, on était peignés On était mis en scène, on était éclairés Et puis on pouvait quand même pas aller trop loin dans ce qu'on voulait dire Donc c'était de la comédie Fait ça la question ? Vous voyez encore ceux de l'équipe ou pas ? Le groupe Dorothée, le récré à deux Si ils ne sont pas cachés derrière un arbre, oui Est-ce que vous les voyez ? Oui, oui, non, mais je... On se fait pas, j'adore vos réponses Patrick, Dorothée, les musclés, tout ça ? Les musclés, ça n'existe plus depuis l'autre fois Oui, bon, l'ex-équipe des musclés... Non, parce que les musclés, ce sont de bons copains Mais il y en a un qui est mort, René... René, on revient Et puis les survivants sont éclatés Ils habitent dans le sud, dans le nord Enfin, ils font ce qu'il passe Et puis, Patrick vit aux Etats-Unis Normalement, je pense, parce que j'ai pas de nouvelles de lui De temps en temps, j'ai un petit mot Mais il me dit pas où il est Donc je sais pas, peut-être qu'il est en fuite Peut-être qu'il a cherché En prisonnier de Dorothée J'ai eu de ces nouvelles il y a très peu de jours Parce qu'on était le 17 octobre, c'était mon anniversaire Votre anniversaire Elle m'a envoyé un petit mot Mais comme elle a utilisé un numéro de téléphone masqué Bah j'ai pas pu lui répondre Non ! Alors bon, mais je vais le faire très prochainement Et puis j'ai eu aussi un petit message d'Ariane Donc, Ariane qui est un petit peu malade en ce moment J'espère qu'elle va aller mieux rapidement On espère Et puis Jacqui Jacqui m'a pas envoyé ses voeux Salaud ! Lui, il a dû oublier J'ai un peu d'attendre, Jacqui Mais, mais, mais Mais j'ai eu sa fille Ah, c'est bien J'ai eu sa fille Qui m'a... Juliette qui m'a... Qui faisait une émission de radio Je sais pas exactement ce qui se passait Elle était dans un studio de radio Elle m'a appelé pour me souhaiter mon anniversaire Ce qui m'a beaucoup touché Parce que je l'ai vue grandir, cette petite Bah oui, forcément Ah oui, c'est bien Ça a pas une question ? Moi, c'est pas une question C'est quelque chose que j'ai à vous demander Mais je sais pas si vous allez les faire Si c'est pour vous mettre en slip, c'est non C'est pas ça Mais même pas en slip C'est des sangs, le coup Non, non, non Plus sérieusement, c'est quelque chose Qui m'a marquée quand j'étais petite J'avais mon biberon Et je vous regardais faire quelque chose Tous les matins Et en fait, c'est ça C'est pas de pitié pour les croissants C'est juste ça Faites-moi un petit kiff Vous voulez que je vous fais un sale Pas de pitié ? Oui, un regard d'endroit dans les yeux Alors, pas de pitié pour les croissants Voilà Oh là 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 On fait vraiment pas de grange Vous voyez ? Dans quel état vous mettez les femmes, Corbier ? Juste en faisant pas de pitié pour les croissants Oh là là, elle a fait vapeur Vite, vite, amenez les selles Elle va tourner dans les pommes François Corbier est avec nous aujourd'hui À la fin de l'émission de tout à l'heure Vous me ferez un petit live Parce que vous continuez d'aller partout en France Faire des concerts régulièrement Ah oui, je suis tout le temps sur la route En train de chanter mes chansons Enfin, je ne chante plus les chansons pour enfants Non, bien sûr, votre propre répertoire Mais déjà à l'époque, c'était les chansons de moi Bien sûr Oui, 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 tout à fait Mais pas les chansons que vous chantiez dans l'émission C'est ça que je veux dire Voilà, tout à fait Et vous avez un album live qui est sorti l'année dernière Ouais, qui est sorti en décembre l'an dernier En même temps que le bouquin d'ailleurs à quelques jours près Et puis normalement il devrait y avoir un autre disque Qui devrait se faire dans l'année Je dis normalement parce qu'il devait déjà sortir l'an dernier Et puis on a eu des soucis avec le copain qui fait la prise de son Parce que vous produisez tout vous-même C'est de l'autoproduction, c'est ça ? Ah ben moi, je suis trop vieux pour aller demander à une maison de disques Miser sur moi Parce que supposons qu'il le fasse Tiens, supposons qu'il le fasse Ah ouais, quand bien on y croit On va mettre des roux là-dessus Ils ne savent pas si dans 6 mois je ne suis pas mort Il y a un risque de contabilité quand même Donc ils ne viennent pas me voir Je ne vais pas les voir Ils sont fans des morts dans les maisons de disques Ils sortent les compiles une fois qu'on est mort Ils n'aiment que ça Il y a une de mes chansons d'ailleurs Si tu as eu l'occasion de l'écouter Qui s'appelle Les Chanteurs de l'Ossuel C'est ça C'est-à-dire qu'il y a l'instant où ils sont morts On les sort du cimetière On leur fait faire une télé Les chansons de Corbier d'ailleurs Alors voilà, il faut les écouter Si vous ne connaissez pas ce répertoire hors chansons de l'époque C'est vrai que c'est des textes très marrants En même temps engagés Mais il y a toujours une pointe d'humour Oui, j'essaie de traiter même des sujets graves En gardant le sourire Ce n'est pas toujours facile Parce que quelquefois il y a des trucs qui me dépensent C'est infernal Lorsque je vois que des gens tuent au nom d'un dieu d'amour Ça me sidère Alors je ne peux pas rigoler là-dessus Parce que si je rigole là-dessus Je vais me faire mal voir Alors je préfère être sérieux et me faire mal voir Mais en étant sérieux Tout à fait C'est une bonne formule C'est très très bien Vous écrivez beaucoup ? Vous en écrivez beaucoup des chansons ? Tout le temps Tout le temps ? Et vous sélectionnez après ? Je vais faire une chanson sur toi, t'es mal mort Vous ne croyez pas si bien dire ? C'est vrai qu'à l'époque, dans Récré A2 On vous donnait des mots Non, il n'y avait pas un jeu comme ça Et le temps d'en laisser animer Vous écrivez une petite chansonnette C'est ça Mais c'est un vieux truc de chansonnier ça Tu sais, c'est pas très difficile Vous pouvez en faire une sur nous là ? Genre on fait une petite pause Si tu veux C'est vrai ? Oh là là Mon Chérifard, un mot Dites-moi un mot Chérifard N'importe lequel Ce que vous voulez Quarambar Quarambar Sarah Il faut que ça rime avec A ou rien d'autre ? Avec A Euh... Placard Placard Un autre mot ? C'est ça ? Qui rime ou qui rime pas ? Non, non, qui rime pas un autre mot Trône 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 Parce qu'il n'arrête pas de regarder la série Game of Thrones Et toi, une rime en aune ? Une rime en aune ? Rhône Rhône Le Rhône Géographie, c'est quand on sait, géographie Bon, ben d'accord Quand vous voulez Très bien Bon, alors, bon, je vais pas te faire une musique Mais je vais te faire un poème Ah, d'accord, je veux Me promenant sur les bords du Rhône J'ai rencontré le trône D'un roi au fond d'un placard Qui mangeait des carambards Bravo ! Bravo ! C'est pas le fond compliqué, là ? Ça paraît être ensemble quand vous le faites Et je pense pas que ce soit à la portée du premier bleu non plus Allez, hop, hop, merci eux Et en plus, ça s'appelle Reviens Monsieur Corbier rend les stylos Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la société dans laquelle... C'est-à-dire que si tu allais filer un stylo, je sais pas Genre, mon Suisse Je dis pas la marque Eh, mais attention, tout le monde a compris Ce sont les stylos de DJ Jazz, moi, quand même Et c'est pas n'importe quoi, j'ai vu que ça te plaisait, alors je te le donne Alors, votre spécialité à vous, François Corbier, ce sont depuis longtemps les chansons flash Qu'est-ce que c'est qu'une chanson flash ? Alors, l'histoire de la chanson flash démarre au 19ème siècle On appelait ça des fables express Il y avait des humoristes dont Alphonse Allais Il écrivait des... En quatre vers, on raconte une histoire Et puis, dans les années 50, il y a eu le papa d'Éric Serra Le compositeur, le grand bleu Donc Claude Serra Qui a repris ce système de fables express Et qui en a mis en musique Et il a appelé ça des chansons flash Parce qu'il y avait une radio qui venait de naître Qui s'appelait Europe Numéro 1 Et dans Europe Numéro 1 Ils avaient trouvé un moyen de lancer la publicité et les informations En disant, et voici un flash d'informations, voici un flash de pub Et après, le mot a fait florez, tout le monde a repris ce mot flash et tout ça Et Éric et Claude Serra disaient Mais moi, mes chansons, elles sont flash, elles sont très courtes Donc je vais appeler ça des chansons flash D'accord Et quand j'avais 18 ans, je suis allé le voir Claude Et je lui ai demandé si je pouvais faire moi aussi les chansons flash Et il m'a dit, il n'y a pas de monopole, bien sûr que vous pouvez Donc vous l'écrivez vous-même, c'est très très court Ça peut même être très 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 court Alors allez-y, petit exemple Par exemple, je vais te faire une chanson flash courte C'est la chanson du pompier en train de repeindre un pont Pein un pont, voilà Alors bien sûr, danser c'est un peu chiant Oui, c'est un peu court Je le comprends très très bien L'autre jour, je sors de scène Et il y a un monsieur très gentil qui me dit Oh monsieur Corbier, j'ai bien aimé votre spectacle Mais alors vos petites chansons là en plus, ça c'est formidable Et alors la chanson courte là, la très courte là La chanson du pompier en train de repeindre un pont Enfin un pont, ça c'est formidable On peut pas faire plus court Et je dis si si, j'ai fait J'ai fait la chanson du Moribond Oh ! Bah plus court tu me... Plus court tu me... Si les profs des écoles On a peut-être des profs qui me regardent Si les profs des écoles Sont pédophiles mon bébé C'est pour que le monopole reste pas chez les curés Pardon à tous les pires et les francs, c'est bizarre A tous les professeurs Elle est une petite pour la route Mon voisin est cul de jatte Son épouse est cul de jatte Jamais je les entends faire Des parties de Jean Borlet Gros succès ! Ah une autre, une autre ! Ah ouais c'est peut-être Ça sent le featuring là ! Ah j'arrive pas à un petit beat ! Judas, Judas, qui avait rendu le Christ Judas, Judas, s'était retrouvé si triste Qu'en femme, il se transforma Prions ensemble pour le jus d'ananas ! Bravo ! Et ça, on peut retrouver ça sur internet ? Alors, il y a eu un magazine qui pendant un moment m'a demandé d'écrire des chansons Comme ça, il y a eu un magazine de guitare qui s'appelle Guitarpart Qui m'avait demandé d'écrire des chansons comme ça Alors j'en ai fait je sais pas combien Alors on peut trouver des vieux numéros On peut les entendre sur les disques qui étaient vendus avec le magazine Sur certains de mes disques j'en ai mis aussi Mais surtout il faut venir me voir parce que c'est beaucoup mieux Et là, sur scène, j'en chante toujours entre deux chansons longues J'en fais une courte Pour toute l'actu de Corbier, c'est sur votre site françoiscorbier.com On peut se procurer votre livre dont on parlait tout à l'heure Vos disques également Enfin les deux derniers disques Les deux derniers disques, tout à fait Les autres sont épuisés C'est ça, c'est la rançon du succès J'en profite aussi puisqu'on est dans une émission Qui s'adresse un peu à des jeunes nostalgiques Il y a une revue qui s'appelle 30 ans et demi On m'a demandé de collaborer à cette revue Et dans le point numéro 1, j'exprime tout mon mépris pour les nostalgiques Alors ça fait coller plein de gens Mais vous avez raison C'est marrant, mais oui c'est rigolo Et vous avez d'ailleurs aussi participé à un court-métrage Il y a quelques années qui s'appelle Presque des Hommes, c'est ça ? Oui Où vous étiez chanteur dedans Et alors, j'adore le pitch C'est en fait un schtroumpf, un snorky et un bisounours Qui sont accusés du viol de la schtroumpfette Exact Et qui vont tenter l'impossible pour retrouver l'amour des enfants Ils ont été châssis du paradis des dessins animés C'est bien sûr Et moi on m'a demandé de faire une chanson Par ordre d'entrée en lumière des personnages Et on m'a dit, il faut que ce soit très très Brassens Alors bon, ça m'a été assez facile parce que je suis un grand fan de Brassens Donc j'ai fait cette chanson qui est le générique Et à la fin du générique, on me décapite Ah ! Et c'est l'heure où vous ne pouvez pas parler jusqu'à Fémat de la chanson ? Non, je ne l'ai jamais chanté, parce que c'est une chanson de commande Mais quelquefois il y a des gens qui me voient dire Oh je voulais chanter ! J'adore ! J'adore ! Corbier est avec nous aujourd'hui Bah vous allez rester juste le temps de terminer l'émission de Blind Test En tout cas, d'or, c'est déjà un grand merci d'être venu nous voir Parce que Corbier n'aime pas les nostalgiques Forcément, on est tous un peu nostalgiques Aussi bien nos parents, nos grands-parents Il y a les tournées Achetons les têtes de bois Il y a les tournées années 80 Moi je comprends très très bien qu'on puisse être nostalgique Et puis je trouve ça plutôt sympathique Ce que je ne veux pas, c'est qu'on me broute avec ça Bien sûr ! Et alors, il y a un autre truc Si moi je veux être nostalgique de mon enfance Je vais vous chanter Maréchal nous voir Non, non, non ! S'il vous plaît, non ! On est toujours !